Docteur Bruno Dubos, vous intervenez le 13 juin 2018 au pré-congrès de Saint-Malo sur le thème de la première séance sur les douloureux chroniques. Donc je vais vous poser les petites questions du zoom sur les conférenciers. Alors première question, donc quel est votre vacogue ? Donc on va commencer par le visuel. Vous allez me donner un mot sur votre vacogue. Donc visuel. Lumière. Auditif. La basse qui frappe dans les enceintes. Ça va avec l'auditif, les sensations qu'il y a dans le ventre quand la basse frappe un peu plus fort. En musique. Olfactif. L'herbe mouillée juste après la pluie, quand il a fait chaud. Et gustatif. Des gants basse grillés. En deuxième question par rapport à votre atelier. Quelle est la particularité d'un douloureux chronique ? La particularité des douloureux chroniques, elles tirent plusieurs choses. La première, c'est que les douloureux chroniques sont à l'arrêt. C'est-à-dire qu'ils n'évoluent plus dans leur vie. Leur cycle de vie est complètement bloqué. Une autre caractéristique extrêmement importante, c'est que les douloureux chroniques sont bien évidemment dissociés et par le fait même perdent beaucoup de leurs sensations naturelles. Donc on peut considérer qu'ils sont à la fois dissociés et anesthésiés. La troisième chose, c'est qu'ils sont comme on disait à l'arrêt. Ils sont immobiles et donc très difficiles à bouger. Et donc très difficiles à accompagner pour créer du changement. Et la quatrième notion qui est importante aussi, c'est qu'ils ont perdu leur créativité. Donc la capacité de trouver des solutions. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on est dans des processus aigus. Ce qui rend l'approche du douloureux chronique beaucoup plus particulière que ne pourraient l'être les thérapies, on va dire, habituelles avec des gens qui viennent pour des problèmes intercurrents de façon, on va dire, plutôt aiguë. Et troisième question. Pouvez-vous nous raconter un exemple marquant d'un patient ou d'une patiente ? Oui, il y en a plein. On a tous nos histoires de chasse, bien évidemment. Mais ça me fait penser à un de ces personnes dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans un congrès précédent, qui était d'un jeune homme qui était venu pour un problème de douleurs sacro-coxygiennes, lié à une chute quelques années auparavant, et qui se retrouvait dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, avec un arrêt de son évolution et l'incapacité de se projeter dans l'avenir. Son avenir à lui étant, a priori, celui entre autres de devenir adulte, grand, en couple, de faire des enfants, etc. Lorsque je l'ai vu, il était dans cette situation d'arrêt, absolue. Et la première séance a été déterminante parce qu'elle m'a permis de faire un certain nombre d'hypothèses sur les enjeux du changement pour ce patient-là. Je reste persuadé très souvent, d'ailleurs, que la douleur chronique vient valider, ratifier des incapacités de changement ou de mouvement des patients. Et du coup, cette première séance a permis de mettre en place des stratégies très spécifiques pour l'aider, justement, à recréer du mouvement, à se repositionner en tant qu'adulte, tant vis-à-vis de ses parents que vis-à-vis de sa compagne. Cet exemple est tout à fait marquant parce que ce jeune homme-là, j'ai eu l'occasion de le revoir peut-être un an et demi, deux ans après. Et en fait, il est venu me voir parce qu'il était père et juste pour valider qu'il se débrouillait bien. Ce qu'il faisait d'ailleurs tout à fait bien. Je ne l'ai pas revu depuis. Son médecin traitant, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir de temps en temps au téléphone, a eu l'occasion de me donner de ses nouvelles. Il va parfaitement bien et il a effectivement le coccyx qui est cassé et réparé. Et il a à ce jour plus aucune douleur de cet ordre-là, après 3-4 ans d'évolution. Très bien, merci pour cette réponse. Et nous aurons une petite surprise pour la quatrième question. Je vous laisse dans le hall de l'hôtel de Manchester où nous sommes pour le congrès de la Société Européenne d'Hypnose. Et nous allons nous retrouver chez un disquaire. C'est cela, tout à fait à Manchester, le pays du rock'n'roll et de la musique anglo-saxonne. Bruno Dubas, nous sommes actuellement au congrès de la Société Européenne d'Hypnose à Manchester. C'est pourquoi nous nous trouvons dans un disquaire. Je vous demande aujourd'hui si vous ouvriez la soirée de gala qui a lieu le vendredi soir au congrès de Saint-Malo. Quel vinyle choisiriez-vous ? Le choix est immense. Mais j'hésiterais entre deux. Probablement démarrer par un petit Marvin Gaye. What's going on ? Et peut-être après d'enchaîner avec un morceau de Prince 1999 qui est une année particulière pour moi. Après le choix est immense. J'ai jamais vu autant de vinyles réunis dans le même endroit. Donc c'est juste que du bonheur. D'accord. Quelle est immense. Mais j'ai jamais vu. Il y a tout. Il y a toujours pas la fin du temps. Il y a toujours pas la nuit. Il y a toujours pas encore pu. Sous-titrage ST' 501